Yop tout le monde c'est BlackBardHD aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghosts pour vous montrer mes classes compétitives sur Call of Duty Ghosts donc on va tout de suite partir en partie privée donc voilà créer un soldat donc ma première classe est une classe à la MTarex donc dessus j'ai mis le frein de bouche la poignée, en mortel la Semtex ainsi que la parisante en tactique en atout fin prêt agilité visée solide silence de mort concentration pour moi silence de mort concentration c'est obligatoire en compétition après en spécialiste j'ai mis bouclier anti-explosion, ouais ça doit être ça je crois, passe passe, marathon, le truc pour recharger en même temps bah attendez je vais vous dire comment ça s'appelle voilà en chemin pillard résistance détermination et résistance tactique voilà voilà après pour les autres classes c'est les mêmes atouts donc la bison pareil frein de bouche poignée à l'avant vous pouvez voir j'ai ajouté le le camouflage infernale bon voilà pour petite info après donc la classe à la vector donc beaucoup de gens enfin c'est vrai que moi j'aime bien les deux combinaisons vous pouvez mettre ça donc viseur laser frein de bouche sinon vous pouvez mettre frein de bouche merde frein de bouche poignée ou alors mettre viseur laser poignée mais perso moi j'aime bien viseur laser frein de bouche je trouve que c'est le top du top après pour ce qui est des atouts c'est la même chose qu'avant donc si vous voulez voir les classes vraiment bien bah faites pause sur la vidéo et voilà après la classe Remington donc la classe R que j'utilise souvent sur les maps assez grandes genre Octane ou Warhawk pour faire les dominations bon il n'y a pas de domination sur Warhawk mais les éclairs tout ça mais voilà surtout sur les grandes maps après j'ai la classe Remington viseur thermique frein de bouche donc ça c'est plus pour la R&D pour les pré-shot tout ça même si cette classe je ne l'utilise pas trop en ce moment et je vais vous montrer celle que j'utilise vraiment en ce moment qui est vraiment ça fait vraiment très mal donc c'est celle là avec surarmement donc la Remington donc juste le viseur laser je mets surarmement donc je mets le L115 avec le viseur thermique pour faire les pre-shot au début pour faire des moins ou moins deux assez facilement à R&D et aller poser la bombe plus facilement ou même si on est en défense pour débloquer une situation de 2v4 par exemple on se retrouve en 2v2 par exemple enfin voilà après donc voilà la Semtex la para en atouts donc fin près donc là je vous conseille de mettre ça nettoyeur par exemple fin près, nettoyeur, silence de mort, résistance et surarmement et en spécialiste donc j'avais mis bouclier anti-explosion voilà passe passe, marathon, en chemin, pillard, tactique, détermination et après vous mettez ce que vous voulez gros bras par exemple voilà 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 donc voilà pour pour mes classes vous pouvez voir que j'ai changé mon gamertag donc avec le nom de ma team donc la E-Tech Gaming donc E-Tech Blacks donc pour ceux qui voudraient m'ajouter m'ajouter pas à tous parce que voilà déjà que j'ai beaucoup d'amis comme vous allez pouvoir le voir là je vais vous montrer voilà je suis à 96 j'essaie de garder de la place pour les gens que j'ajoute pour faire des tests donc voilà pour ceux qui veulent jouer avec moi envoyez un message et je vous répondrai voilà voilà après je ne joue plus en ligne enfin je joue en ligne mais je ne joue plus en domination éclaircisse v6 ou autre comme ça je ne joue que en clan vclan maintenant donc voilà bon là on va terminer sur la fin Lido je vais vous montrer mes stats là donc 1.80 de ratio, M.Tarix, 3, 224 victoires, 421 parties jouées, 1.14 de ratio, 1 jour, 1 heure, 10 minutes et 7 secondes voilà je vous laisse admirer mon personnage qui est magnifique, non je décanne voilà voilà donc je suis Prestige 3 niveau 15 mais en même temps je viens d'arriver sur Xbox donc surtout sur Ghost voilà voilà c'était Blackboard HD, laissez un like et un commentaire si ce tuto, je ne sais pas si on peut appeler ça un tuto mais non si vous avez aimé cette vidéo tout simplement laissez un like et un commentaire et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo donc ça sera sûrement un gameplay en clan vclan, voilà, ciao tout le monde